Bonjour à tous mes chers amis, c'est votre gars Yo BG, j'espère que vous allez bien. Nouveau numéro, extrêmement important pour nous, pour nos vies de papa. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de l'association Equila Kids. Donc nous avons une dizaine d'enfants qui est ici présente et j'en profite pour remercier toutes les personnes ici présentes et notamment Baseli, merci de la confiance. Donc, comme je le disais, épisode spécial car les enfants vont lire un texte destiné à leur papa. Et nous allons commencer avec Mariama. Merci. Mon papa pour moi c'est le meilleur, le plus beau, le plus gentil, le plus fort et c'est pas fini. J'aimerais lui dire merci. Merci à toi qui m'élève chaque jour. Merci à toi qui m'aide dans les pires moments. Merci à toi qui m'as donné tant d'amour. Merci à toi d'être mon repère tout comme maman. Merci. J'ai oublié de dire, je suis accompagné de mon acolyte Erast, plus connu sous le nom de Monsieur Li. Est-ce que tu veux dire quelque chose, vraiment ? Déjà merci Mariama. Merci de m'avoir donné l'opportunité justement de pouvoir être ici, de pouvoir partager justement aussi avec les enfants. Moi j'ai beaucoup appris aujourd'hui et puis je pense qu'on va continuer d'apprendre. Franchement c'est le premier mais moi je suis déjà extrêmement touché. Donc on va passer à la suite. On peut applaudir une nouvelle fois Mariama s'il vous plaît. Voilà, il faudra juste enlever le casque et puis on va passer au prochain. Allez Terrence, viens t'asseoir. On va applaudir Terrence. Cher papa, bonjour papa. Je voulais te parler, c'est pour cela que je veux te faire une petite lettre. La lettre va commencer. Ok. C'est tout ce que t'as mis ? Oui. Ok, pourquoi c'est tout ce que t'as mis ? Parce que mon papa il me manque. Ok. Parce qu'il est en Belgique. Et je vis que avec maman. C'est dur de vivre que à deux plutôt qu'à trois. C'est tout. Ok, donc t'es triste des fois ? Oui. Et est-ce que là ça va ? Oui. Ça va, tu vas bien ? Ok. Qu'est-ce que t'aimerais dire de plus à ton papa toi ? Je sais pas. Tu sais pas ? Est-ce que t'aimerais lui dire que tu l'aimes ? Oui. Tu peux lui dire, peut-être qu'il écoutera le podcast. Mais où ? Ah le podcast il sera partout, il sera sur toutes les plateformes de streaming. Ça se trouve papa va tomber sur le podcast, tu peux lui dire si tu veux. Ok. Tu peux, t'es pas obligé, mais tu peux. Si tu veux lui faire passer des messages, c'est le moment. Je suis timide. T'es timide ? Tu peux lui dire. Tu t'imagines qu'il l'écoute et puis qu'il t'appelle. Est-ce que t'avais pensé à ça ? Non. Tu peux lui dire. Tu sais que c'est pas grave de dire à son papa qu'on l'aime, tu sais ça ? C'est normal même. Oui. Donc t'es pas forcé, mais est-ce que tu veux lui dire ? T'as le micro en face de toi, tu peux juste dire, voilà, papa je t'aime, tu me manques. Est-ce que tu pourrais faire ça ? Non. Non, c'est difficile ? Ok. Alors on va applaudir Théron s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, le prochain ou la prochaine ? On va applaudir Alia. Mon papa chéri, j'ai un papa très très beau et aussi il est très gentil. Mais encore plus, il est très mignon. Il est très mignon ? T'as mis autre chose ? Est-ce que tu veux dire autre chose à ton papa ? Oui. Allez, tu peux. Que je l'aime beaucoup. Très très bien, très très bien. Tu veux dire autre chose encore ? Ok, c'est très bien, on va applaudir Alia. On applaudit Dala. Tonton, pour moi, c'est comme un père qui a su m'apprendre presque tout ce que je sais en ce moment. Et je suis très fière d'être là. Il est très gentil. Il nous offre beaucoup de choses. Tout ce dont on a besoin, il nous le donne. Ok, très bien. Alors, il y a quelque chose qui nous a tous interpellés, je pense. Li, t'es d'accord avec moi ? Tu as dit tonton ? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? En fait, c'est parce que mon père, il est décédé en 2015 et je vis avec lui. D'accord, d'accord. Ok, c'est très très bien. On peut applaudir Dala, s'il vous plaît ? C'est très très bien. Du coup, ton père, il te manque ? Oui. Ok, ok. Très bien. Ok, on peut l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît ? C'est très bien. C'est très très bien. Tu sais que c'est pas facile, vraiment, je sais que c'est pas facile, c'est des choses dont on a beaucoup de mal à parler et là, le fait que tu viennes et que tu en parles comme ça, vraiment, bravo, bravo, félicitations. Merci. Très bien. C'est très très bien. Alors, on passe à la suite. Ok, on applaudit Lalea. Papa, papa, tu me manques beaucoup. Ça fait beaucoup de temps que je t'ai pas vue. Un an et demi, pour être exact. J'aimerais que tu reviennes. Lalea, ta fille qui t'aime. Ok, donc tu nous as dit que ça fait un an et demi que tu l'as pas vue. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ? Mes parents se sont divorcés et, bah, quand normalement tes parents se divorcent, bah, t'es censé revoir ton père pendant quelques temps. Bah, lui, c'est pas ce qu'il a fait. On comprend, hein. On comprend que tu sois triste, là. C'est bien. Et merci, merci d'en parler avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci. Ok, on peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Bravo, Mika. Bravo, Mika. Ok. Voilà, on va prendre le micro. Voilà, très bien. Alors, le suivant, la suivante. Et n'ayez pas peur, c'est le moment, vraiment. Allez, Eden, viens. Allez, on encourage Eden, s'il vous plaît. Alors, Eden, tu n'as pas de lettres. Je viens de me rendre compte que tu n'as pas de lettres. Mais, là, c'est l'occasion pour toi de pouvoir t'exprimer. D'accord ? Voilà, c'est très bien. Souffle un bon coup. Ouais. Voilà. Tout ce que tu as sur le cœur, n'hésite pas à le dire. Ok. Mon papa, il me manque. Beaucoup, beaucoup. Ça fait déjà depuis très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ça me fait très bizarre. Et après, il n'est pas venu à plusieurs moments que je suis passé dans ma vie. Mes anniversaires. Des moments que je suis passé vraiment bien. T'es pas là. Et ça fait vraiment mal au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eden. C'est que ce n'est pas facile. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on est là. On est avec toi. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou c'est bon ? C'est bon. Ok. On peut applaudir, Eden, une dernière fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors ensuite, qui veut venir ? Vous avez des lettres. Qui n'a pas lu sa lettre ? Et même ceux qui n'ont pas de lettres, vous pouvez juste venir dire ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez. Tu veux venir parler ? Et vous, les gars ? Vous voulez dire quelque chose à votre papa ? Vous voulez réagir à votre papa ? Venez. Tu étais très bavard tout à l'heure. Tu sais quoi ? Tu es le grand frère. Si tu y vas, il va te suivre. Le cousin, c'est la même chose. Moi, mes cousins, c'est mes frères. Allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est Bryden, c'est ça ? Oui. Très bien. Papa, je t'ai fait cette lettre pour te dire à quel point tu me manques. Et quand tu es parti, ça m'a fait un trouble dans ma vie. Un trouble ? C'est-à-dire ? Un manque. Un manque. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire tout de suite avec ton papa ? M'amuser. Après, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Ok, c'est très bien. On ne va pas insister aujourd'hui. En tout cas, on peut applaudir à Bryden, s'il vous plaît. Très bien, très bien. C'est très courageux. Là, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Là, c'est extrêmement courageux. Alors, qui veut venir ? Qui n'a pas parlé encore ? Rappelle-nous ton prénom. Nora. Nora. Ok, on l'applaudit, on l'applaudit, on peut l'applaudir. Ce que j'aime chez toi, papa, c'est que tu es beau, marron, intelligent et gentil. Bref, tu es tout ce que j'aime. Papa, tu es unique, tu es le meilleur. J'aurai toujours confiance en toi. Je t'aime. Bravo, 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 bravo. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je n'ai rien à ajouter. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, je n'ai rien à ajouter. Elle a tout dit déjà. Voilà, parfait, parfait, parfait. On peut applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Merci. Alors, qui veut prendre la suite ? Il y en a qui sont timides, qui baissent la tête. Je suis en train de cibler quelqu'un. J'ai ciblé quelqu'un. Ouais, 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 j'ai ciblé quelqu'un. Allez, viens. Viens, viens, viens. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ? Ok. Alors, rappelle-moi ton prénom. Tidiane. Voilà, Tidiane. Donc là, moi, je n'ai rien à t'expliquer. Je pense que tu as compris. En fait, normalement, je n'avais pas préparé de lettres. Et la fille qui vient de passer juste avant, c'est ma sœur. Donc forcément, on a le même père. Et mon père, je l'aime tout autant qu'elle. Parce que mon père, même si parfois on n'est pas d'accord, en fait, il me protège, il me soutient et il m'aime. Et moi aussi, je l'aimerais toujours. Parce que je lui fais confiance. Et voilà. Très bien. Très, très bien. Rien à dire. Rien à dire. Vraiment. Voilà. Jusqu'à il enlève le casque lui-même. Voilà. C'est un ancien. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Alors, il en manque quelques-uns. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot ? Oui, tu me regardes. Oui. Tu as lu déjà ta lettre ? Non ? Allez, viens. Allez, allez, allez. On peut l'encourager, on peut l'encourager. S'il vous plaît. Mon papa, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon père, il est cool. C'est juste que j'ai vraiment du mal à lui faire confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des trucs entre nous qui, ça ne fonctionne pas très bien. Ok. Du coup, je m'éloigne de plus en plus de lui et j'aimerais bien qu'on redevienne plus proche. Ok. Ça, c'est très bien. Mais selon toi, pourquoi vous vous êtes éloignée ? Parce qu'il y a eu ma soeur et mon petit frère. Et du coup, à chaque fois, ils les protègent un peu plus que moi. Et moi, vu que ça me vexe, je m'éloigne. Ah, tu vois, tu ne nous as pas dit ça tout à l'heure. Tu ne l'as pas dit comme ça. Là, le fait que tu le dises, c'est très important. Parce qu'effectivement, tu es la plus grande. Oui. C'est ça. Et tu vois, dans une fratrie, quand on est la plus grande, on a forcément plus de responsabilités. Et je pense que tu es quelqu'un d'autonome. Autonome, tu sais ce que ça veut dire ? Tu te débrouilles toute seule. Tu vois, tu es déjà en capacité de te débrouiller toute seule. Et peut-être que tes frères et soeurs ont plus besoin de lui. Et je pense qu'il faudrait sûrement qu'il y ait justement cette discussion entre ton papa et toi pour que tu puisses comprendre et que lui aussi puisse comprendre ton éloignement. Tu vois, parce que ça se trouve, il ne sait pas que c'est ça qui a fait que tu te sois éloigné de lui. Tu comprends ? Et c'est pour ça qu'on dit que la communication, c'est super important. Tu vois, donc n'hésite pas à lui dire. Tu vois, bon papa, c'est vrai qu'il y a les petits, tout ça. Mais je suis là. Et je te dis ça parce que je l'ai vécu aussi. Tu vois, le fait d'être le plus grand. Des fois, on a l'impression d'être entre guillemets, j'utilise des grosses guillemets, d'être un petit peu mis de côté. Est-ce que c'est ce sentiment que tu as eu par moment ou pas du tout ? Oui, mais mon père, il n'est pas trop dans la communication. Ah, à un moment donné, il va falloir qu'il s'assoie et puis qu'il parle quand même. Tu vois, en tant que papa, il faut qu'on prenne aussi nos responsabilités. Ce n'est pas oui, bon, ça va, elle va bien, tout ça. Ce n'est pas que ça, parce qu'au-delà de ça, il faut que nous aussi, on prenne conscience que nos enfants ont besoin de choses. Tu vois, donc n'hésite pas à un moment donné. Oui, papa, il faut que je te parle. J'ai besoin de te parler. Tu vois, tu ne dois pas avoir peur de le dire. D'accord ? Ok, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, très, très bien. Très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ou pas ? Tu viens ? Allez, viens. Alors, rappelle-nous ton prénom. Keïsan. Voilà, Keïsan, très bien. Là, tu parles très bien, là. Donc, ce n'était pas prévu, on sait. Donc, n'hésite pas à nous dire ce que tu as sur le cœur. Bah, moi, mon papa, je l'aime beaucoup. Mais, des fois, il me crie dessus, mais pour rien. Ok. En gros, je n'ai rien fait, mais il me crie dessus. Alors, du coup, ça me saoule. Et du coup, je vais dans ma chambre. Ok. Mais, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses que tu fais avec ton papa ? Oui, je rigole avec lui. Ouais. Je lui parle, je vais dans sa voiture, et c'est tout. C'est tout, c'est bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire de plus avec ton papa ? Qu'il vienne avec nous. Par exemple, quand moi, j'y vais à la piscine avec mes amis, avec ma mère. Ok. Et pour réunir avec nous. Ou... Ou c'est tout. Ou c'est tout. T'aimerais qu'il soit plus présent pour les activités, c'est ça ? D'accord. Donc, n'hésite pas à lui dire. Il va peut-être tomber sur le podcast, on ne sait jamais. J'aimerais bien que tu sois plus présent avec nous. Ok. Très bien. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Ok. Et tout le monde a parlé. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Ça y est, on a fait le tour. Hein ? Monsieur Lee, vas-y. On peut l'applaudir, bien sûr. Bah oui. Alors. Moi, mon papa. Bon, déjà, je tenais à féliciter tous les enfants qui sont passés, parce que d'avoir le courage de faire et de dire ce que vous venez de faire, déjà, c'est extrêmement courageux, puisqu'il y a certaines choses que vous avez dites que moi-même, sur le haut de mes 32 ans, que je n'ai jamais dit à mon père, tu vois. Et j'ai beaucoup appris au contact de vous, donc je tenais à vous féliciter. Franchement, félicitations à vous tous et à vous toutes. Je tenais à féliciter également les mères qui sont présentes aussi. Exactement. Parce que la manière dont ces enfants sont éduqués, la manière dont ces enfants s'expriment, la manière dont ces enfants se comportent, c'est aussi grâce à vous aujourd'hui. Donc, félicitations à vous. Merci. Et si j'avais quelque chose à dire à mon père, c'est que mon père, je sais qu'il a fait de son mieux. Enfin, je sais que tu as fait de ton mieux pour pouvoir nous élever de la manière dont tu l'as fait. Enfin, ce que je n'ai pas dit justement aux enfants, c'est que mes parents, moi, ils se sont séparés quand j'avais 11 ans. Mes parents, ils se sont divorcés, mais certes, j'ai grandi avec ma mère, mais mon père a toujours été un tout petit peu, entre guillemets, présent, même s'il n'était pas là physiquement. Donc, on le voyait quand on pouvait. Et je sais qu'il a fait de son mieux. Je sais que tu as fait de ton mieux pour pouvoir nous élever. Et je pense que tu peux être fier de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et si j'ai un souhait, aujourd'hui, ce serait de pouvoir être à la hauteur du sacrifice qu'il a fait pour nous, pour moi et mon frère, ma soeur. C'est tout. Waouh, 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 waouh. Je pense qu'on peut finir sur ça. Vraiment. Ah, ok. Tu as quelque chose à dire ? Ah non, moi, je l'ai déjà dit. Il y a un podcast qui va sortir. Je ne peux pas spoiler. Ouais, je ne peux pas spoiler. En plus, il y a un épisode qui s'appelle « Mon papa à moi » où, justement, j'ai reçu moi mon papa. Où j'ai une discussion avec mon papa. Donc, ça va être disponible très prochainement. Donc, je n'ai pas forcément envie de spoiler. Mais j'aimerais juste dire que, en fait, je me suis rendu compte de l'importance d'être père quand moi-même, je me suis, entre guillemets, réconcilié avec le mien. Donc, j'ai pris conscience, en fait, que quand j'étais sur le point de devenir papa, c'est à ce moment-là que j'ai eu la démarche d'aller le voir et puis qu'on puisse avoir une discussion. Et depuis un peu plus de 8 ans maintenant, la relation avec mon père, elle est quasiment fusionnelle. Alors qu'à un moment, on était très éloignés. Mais le fait d'être devenu papa m'a fait comprendre énormément de choses par rapport à son vécu à lui et au mien. Donc, voilà. Moi, si je devais dire une chose à mon père, c'est que merci papa. Voilà. Merci papa. Je l'ai déjà dit dans un podcast, mais c'est important de le dire. Je t'aime, mon vieux. Voilà. Donc, voilà. C'est la fin de ce podcast. Voilà. Encore merci à tous les enfants. Merci à toutes les mamans. Merci à l'association. Et Kila Kids. Merci à Baseli. Merci à toutes les personnes qui ont fait en sorte justement qu'on puisse être rassemblés aujourd'hui. Et ça va être disponible. Donc, comme je vous l'ai dit, sur les plateformes de streaming, un peu partout. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est très important que nos enfants puissent s'exprimer. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada